Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turfait Fer. Ce dimanche 10 avril, direction l'hippodrome de La Capelle avec les trotteurs en réunion 4. Comme vous le voyez, il y aura une réunion qui se dispute en matinée avec la première course à 11h35. Moi, je me suis intéressé à la huitième course du programme, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 5 ans, des mâles n'ayant pas gagné 48 000 euros. Ils sont 11 au départ avec 2750 mètres à parcourir. Et je n'ai retenu pour vous qu'un seul cheval, il se momme, Ibi Kidowell, il porte le numéro 10. Alors Ibi Kidowell, il est assez régulier dans l'ensemble, il reste sur une bonne troisième place derrière une certaine Oli Madrick qui a regagné depuis, une ligne qui est bonne, il sera déféré des 4 pieds. Moi, c'est vraiment un cheval que je suis, je l'ai suivi tout l'hiver. On va regarder, il avait gagné en début, au milieu du mois de janvier, pardon, le 18 janvier dernier, après avoir attendu à progresser dans la montée avant de terminer le plus fort. C'était un parcours de vitesse sur la grande piste et c'est vrai qu'il trottait 12.9 et il m'avait beaucoup plu. Depuis, je l'ai suivi. La fois suivante, c'était un peu plus relevé avec Audi Quick notamment et Hardy Crown, vraiment des chevaux de qualité. Donc vous le voyez, il a couru à Vincennes tout l'hiver avec une certaine réussite. Bon, il a couru quand même des bons lots. Là, c'est à la Capelle, pardon, qu'il court. Donc il retrouve un lot un peu plus à sa portée, une tâche un peu plus facile. Il est bien engagé, 2750 mètres, il n'y a qu'un seul échelon. Il est déféré des quatre pieds, Loïc Guinoiseau l'a déjà mené, j'ai vu ça. Donc voilà, Franck Le Mans vient dans cette région avec deux, trois cartouches. Et celle-là, je pense que c'est une toute bonne cartouche. Il est en forme, comme le prouve, sa récente troisième place. Et je l'aime beaucoup, celui Bicky Dewell, en étant déféré des quatre pieds avec Loïc Guinoiseau. Vu cet engagement, je pense qu'il ne devrait pas passer loin. En tout cas, c'est un coup sûr dans les trois premiers, vu l'opposition qu'il rencontre ce dimanche. Donc moi, voilà, comme d'habitude, je vous conseille de le jouer gagnant placé. Ce sera peut-être un peu favori, mais peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être un ou deux chevaux qui sont bons, notamment entraînés par Benoît Robin. Donc voilà, un cheval qui va être joué. Mais on peut quand même trouver une cote assez intéressante. En tout cas, je l'espère, on verra ça ce dimanche. Donc deux euros gagnants et quatre euros placés sur ce 810 en réunion 3 Ibiki Dewell. Et ça coûtera donc 6 euros. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme d'habitude, à la partager, à cocher surtout la petite cloche pour vous abonner et pour être au courant des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonjour à tous. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501